Non, non, d'ailleurs je lis souvent votre... Non, j'ai pas de sous-vêtements particuliers, j'ai pas de chaussettes particulières. J'y vais comme ça, j'essaie de me concentrer au maximum, mais j'ai pas de rituel. Alors ça faudrait franchement leur demander parce que là, je sais pas, peut-être que... Bah déjà j'ai une grande gueule, ça je pense que tout le monde le sait. Maintenant je suis quelqu'un d'assez simple, de sympa, j'adore faire rire les gens. C'est mon premier final fort, enfin mon premier seul d'ailleurs, avec Valenciennes. On a été au final fort, on a perdu, on est arrivé troisième, mais c'était une super expérience. D'autant plus que bon, j'avais pas l'habitude de trop jouer. Et à ce match là, j'étais rentrée et ça je n'oublierai jamais. La plus marquante de ma génération, je vais dire que c'est Sandrine Gruda. Forcément, parce que tout le monde la connaît je pense aujourd'hui. Et aussi parce que c'est une très bonne amie. Et puis un peu plus âgée que moi, je dirais Christia Rower. Et puis Slobodankatovic, avec qui j'ai vraiment apprécié jouer. Qui est une super fille et une super joueuse. Si je pouvais avoir dans mon équipe Candace Parker, plus Thorazie, plus Sandrine, un peu de ce genre là, je serais la plus heureuse. Non, franchement, j'ai eu du plaisir à jouer avec toutes mes coéquipières. Que ce soit à Monteville, à Valenciennes ou à Bourges. Et à chaque fois, c'est un réel plaisir de faire ce sport et d'avoir un collectif aussi enrichissant et aussi sympa avec lesquels j'ai pu jouer.